Je vous emmène sur les données mensuelles, donc de long terme. Ici, lorsque le signal a été donné, que le MACD est passé au-dessus de son signal, dans 100% des cas, eh bien, on a connu une hausse. On va voir comment on peut gagner de l'argent avec ça, c'est tout de suite. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, encore avec une séance pleine d'indécisions, non seulement parce qu'on termine à l'équilibre, 0,03% de baisse symbolique, mais surtout à cause du doji, là, vous voyez, ça, c'est vraiment un signe d'indécision. Lorsque vous avez une absence de corps comme ça, avec des mèches hautes à la baisse ou à la hausse, et que l'on bataille toute la séance pour finalement finir comme on a ouvert, c'est un vrai signe d'indécision et c'est normal parce que, eh bien, notamment la Banque Centrale Américaine a jeté le trouble la semaine dernière avec ses propos sur les taux d'intérêt. Et voilà où nous en sommes donc aujourd'hui. Nous avons, on a vu une séance d'indécision, les bougies Aikinashi indiquent plutôt la baisse, puisque vous avez une bougie rouge, une bougie rouge, surtout une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. Vous avez également, en termes d'éléments techniques, la moyenne mobile à cette période qui est maintenant bien enfoncée avec une confirmation des cours en dessous de la M7, donc l'attence immédiate n'est définitivement plus haussière, elle est neutre. Enfin, l'attence générale, par contre, elle, comme vous pouvez le voir, elle est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. L'attence de fond est également haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et l'attence de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc, pas de doute pour le moyen long terme, on va dire, c'est toujours très haussier, mais dans le contexte actuel, la tendance immédiate est fortement mise à mal. On a des éléments hautes qui militent pour une continuation de la baisse. C'est les Fibonacci, je vous ai déjà dit qu'il est rare que l'on arrête de baisser sans avoir pris appui sur un niveau de Fibonacci. Or, là, vous voyez, on a bien enfoncé la M7, mais on n'a pas encore touché la M20. Il est rare que l'on enfonce un niveau sans prendre appui sur le niveau suivant avant de repartir. Donc, ça m'incite vraiment à la plus grande déprudence. Et cela milite donc encore une fois pour une continuation de la baisse. Néanmoins, ah oui, dernière chose, le gap là, ici, vous voyez ce gap béant qui a été tracé. On peut difficilement imaginer qu'on soit aussi proche du gap sans aller le toucher. Les gaps, c'est un petit peu comme des trous noirs. Plus on s'en rapproche, plus il est difficile d'en réchapper. Et là, on est vraiment très, très proche. Il risque d'y avoir des forces d'attraction qui nous amènent à tester ce gap. Donc, tout ça m'incite à la prudence à très court terme. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à plus long terme, on peut être résolument optimiste. Je vous montre les données mensuelles. Pourquoi les données mensuelles ? Parce qu'on vient d'entamer le nouveau mois. Et il y a un signal qui a été donné sur le MACD. Alors, le MACD, c'est l'indicateur technique sans doute le plus connu ou le plus suivi. Comme vous pouvez le voir, le MACD, ici, a donné un signal le mois dernier. C'était le mois de fin janvier en passant au-dessus de son signal. C'était sur cette bougie. Alors, ça ne s'est pas produit énormément de fois puisqu'on est sur les données mensuelles sur un indice qui est jeune. Puisque le CAC 40 date des années 80, la fin des années 80. Mais j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où le MACD a délivré son signal haussier. Donc, comme ici, vous voyez là. Je vais prendre plutôt un exemple qui m'arrange. Voilà, ici. Regardez. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Là. Et voilà ce que j'ai regardé. J'ai mis deux pouces verts. Pourquoi j'ai mis deux pouces verts ? Parce que, d'une part, lorsque l'on a délivré le signal haussier, c'était sur la clôture de cette bougie. OK ? Si on regarde par rapport à ce qui s'est passé par la suite, on voit qu'on a clôturé plus haut. OK ? Et non seulement, on a clôturé plus haut, mais également, on a fait au moins 10%. OK ? Regardez. On a même fait beaucoup plus puisqu'au meilleur de la progression, on a fait même... Même, je vous donne cet exemple-là, 33% avant que le MACD croise son signal à baisse. OK ? Donc, j'ai regardé ce que cela donnait avant qu'on croise le signal à baisse. Et là, par exemple, ça a été également un succès puisqu'il y a deux pouces verts. Pourquoi ? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. Au mieux, on a fait 10,7. Donc, on a bien fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal mensuel. Et on a au moins fait 10% avant d'assister au croisement à la baisse MACD signal. OK ? Alors, des fois, ça ne s'est pas passé de la même manière. Ici, par exemple, on a bien fait une clôture au-dessus. Mais on a fait au mieux, comme vous pouvez le constater, 4,3% avant d'assister au croisement de MACD signal ici. OK ? Donc, vous avez vu, c'est très, très simple. On a regardé simplement ces deux paramètres. Et on a eu le signal uniquement 12 fois depuis l'origine du CACA. Donc, regardez cette progression ici qui est absolument stratosphérique, puisque entre le signal et les plus hauts, on a fait plus de 100%. OK ? Et ça y est, regardez, 12 fois. Et au bout de 12 fois, voilà les conclusions. 12 fois sur 12, donc dans 100% des cas, lorsque l'on a eu le signal, on a clôturé au-dessus de la clôture qui a donné le signal. Dans 100% des cas, OK ? Et dans 10 cas sur 12, 10 cas sur 12, ça veut dire, j'ai oublié de le calculer. Dans 83% des cas, on a fait 10%. Et dans uniquement 2 cas, on n'a pas fait 10%. Mais on a quand même réussi à progresser au-dessus. Ou encore, si vous préférez, j'ai regardé les progressions moyennes depuis l'origine du CACA 40. Et la progression moyenne suite au croisement est de 34%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que suite au signal que l'on a eu là, eh bien, on se retrouve pour l'instant en dessous. Et même si on devait avoir une consolidation, eh bien, on peut tout à fait envisager au regard de ce qui s'est passé par le passé, donc que finalement, on arrive à clôturer au-dessus. Donc, on n'aurait pas fait les plus hauts. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a non seulement actuellement un timing qui est intéressant parce que ça régresse alors qu'on sait que normalement, on devrait remonter à terme. Mais 2, on sait également que si on prend le signal, eh bien, je le répète, en moyenne, on a fait 34% de hausse. Et tout ça avec un stop de protection qui serait lorsque le MACD va croiser son signal à la baisse. OK ? Donc, je confirme que même si à court terme, ça reste quand même extrêmement tendu pour le CAC 40, à moyen terme, ça devrait être assez positif néanmoins, suite à ce signal qui a été donné sur le MACD. On va donc terminer avec les trades du jour. Je n'ai rien d'autre à signaler. Les signaux sont anciens. Donc, si vous êtes haussier, si vous êtes haussier, vous l'aurez compris, acheter maintenant, ça me semble quand même assez dommage. On pourrait attendre. Soit on attend que l'on revienne sur la zone 2. On peut parier que le gap ne sera pas comblé complètement. Par exemple, ça vous donne, par exemple, l'idée de, voilà, vous achetez ici, vous pariez sur un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous du gap, ça vous donne un excellent ratio gain risque, super à 4. Vous pouvez attendre un retour sur les 73, 10, 72, 12, ici, pour parier sur une reprise de la hausse, dans le sens de ce qu'on a testé, ça vous donne un ratio gain risque de 2,7. Par contre, si vous êtes baissier, vous êtes dans une situation qui est un petit peu inconfortable parce que la tendance, elle est haussière quand même. Mais bon, l'idée, c'est que si vous êtes ambitieux et que vous pariez un retour sur les 73, 10, 72, 12, vous auriez ici un ratio gain risque, par exemple, avec un stop de protection en dessous des plus hauts, super à 1 aussi, 1,7. Donc, ça peut se tenir aussi. Quant à moi, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je suis en position depuis maintenant plusieurs semaines. J'ai rentré un demi risque là, un demi risque là. Mon stop de protection, il est en clôture au-dessus des précédents plus haut ici. J'aurais perdu 0,5% de mon capital si c'est déclenché. Mais je ne rentre pas en position maintenant. Je suis déjà en position. Donc, on va laisser évoluer le trade baissier qui, pour l'instant, et vous l'aurez compris, perdant. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui vous attendent sur l'onglet Communauté de la chaîne YouTube, notamment un signal de trading de court terme, également un signal de trading sur ETF, si il y a une idée d'investissement. Bref, rendez-vous sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. A tout de suite pour d'autres vidéos. Et vous avez également plein de vidéos qui ont été faites ce week-end, que vous pouvez éventuellement rattraper si vous le désirez. A demain pour la mise à jour.